Salut, aujourd'hui je vais vous présenter une des nouvelles de Maurice Leblanc qui se passe à l'époque contemporaine et qui s'appelle l'évasion d'Arsène Lupin. Au début de l'histoire, Arsène Lupin est dans une prison. Quelques jours après, on l'emmène faire une balade avec des gardes et comme Arsène Lupin est un personnage douteux, on fouille sa cellule de haut en bas et on y trouve une feuille dans un cigare. On lit la feuille et on se rend compte qu'Arsène Lupin va vouloir s'évader. Alors on le change de cellule. Quelques semaines plus tard, on doit encore le ramener d'une promenade, mais cette fois-ci en voiture et Arsène Lupin est seul à l'arrière de la voiture. Et sans faire de bruit, il arrive à sortir de la voiture et aussi sans qu'on le voit. Normalement, Arsène Lupin devrait partir, s'en aller, aller retrouver des gens en qui il peut compter. Mais non, Arsène Lupin ne fait pas du tout cela. Et il va à la prison et demande même de revenir dans sa cellule. Alors son évasion fait scandale, elle fait la une des journaux et il y a un procès pour lui. Lors du procès, alors que le juge commençait son discours, Ganimard, donc l'inspecteur Ganimard, qui est le pire ennemi d'Arsène Lupin, Ganimard regarde Arsène Lupin et se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à un moment donné, il arrête le discours du juge et dit que la personne qui est devant lui n'est pas Arsène Lupin. Alors, Arsène Lupin était-il dans la salle ? Ne s'était-il pas déjà enfui ? A vous de le lire pour le savoir. Moi, j'ai adoré ce livre parce qu'il y a à la fois du suspense, parce que parfois, surtout dans cette scène, on ne sait pas si Arsène Lupin est là, s'il est déjà parti. Mais il y a aussi de l'étonnement quand Arsène Lupin revient à la prison, alors que normalement, il devrait s'échapper. Donc voilà, moi, je vous le conseille. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501